Avez-vous déjà imaginé perdre l'un de vos proches, votre père, votre mari, votre frère, la douleur que ça engendre ? Être dans l'attente désespérément de son retour, l'imaginer passer le seuil de la porte enfin après des semaines, des mois d'attente, après une disparition sans aucune raison ? Imaginez-vous maintenant qu'après des années dans l'attente, votre mari ou votre père soit officiellement déclaré mort par l'État ? Le deuil, la douleur, ce chagrin immense que vous allez devoir supporter et affronter pour vous reconstruire ? A ce stade vous vous demandez qu'est-ce qui peut être pire que ça ? Lorsqu'on perd un proche c'est jamais facile de se reconstruire derrière, d'autant plus quand c'est votre mari, la personne avec qui vous faites votre vie et vous avez eu des enfants, comme qu'est-ce qui peut être pire que ça ? Et bien c'est évidemment ce qu'on va voir dans cette vidéo qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais d'habitude, même si en fait c'est une volonté de vous montrer que sur ma chaîne vous allez avoir vraiment énormément de choses différentes, que ce soit dans le fait divers, donc dans les crimes, les meurtres, les tueurs en série, mais j'ai envie de parler aussi d'histoires aussi improbables que celles qui vont arriver aujourd'hui, ou comme des catastrophes naturelles et toutes les choses qui m'intéressent en fait, j'ai envie de pouvoir vous le partager sur cette chaîne, et c'est chose que je ferai. Donc l'histoire d'aujourd'hui est clairement digne d'un scénario Netflix, honnêtement. Ça sera pas une vidéo longue, je sais que je le lis souvent et qu'au final c'est une vidéo longue, mais là honnêtement ça m'étonnerait que c'en soit une, mais très honnêtement quand j'ai lu l'histoire je me suis dit elle est incroyable, il fallait absolument que je fasse des recherches dessus et que j'arrive à vous en faire une vidéo, parce que franchement je me suis dit mais... Insane ! Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est hyper important encore une fois, ça me soutient, ça me montre que ce que je fais vous plaît, et si vous voulez me soutenir autrement, c'est toujours, voilà je vous en parle quasiment pas, peut-être une ou deux fois dans les vidéos j'ai peut-être pu le mentionner, mais si vous voulez me soutenir ou découvrir ce que je fais à côté de ces vidéos, je crée des objets en résine, donc je fais des tableaux principalement, des créations en tout genre, je partage mes créations sur mes réseaux sociaux, sur TikTok principalement, avec mon compte Léchoufise, je ne sais pas si vous connaissez, c'est possible, je peux être passée d'or pour toi, mes réseaux sont dans ma bio, et le lien de mon site internet est dans ma description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, si ça peut vous intéresser, ça me soutient forcément parce que c'est mon travail au quotidien, donc si ça peut vous intéresser, ça peut faire un cadeau original, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc installez-vous, bon là confortablement ou pas, je pense que ça ira plutôt vite, mais c'est parti pour l'histoire du jour. Sous-titrage ST' 501 Notre histoire du jour nous emmène dans la ville d'Akron, une ville en plein essor dans l'Ohio, d'ailleurs à l'époque où se situe notre histoire, la ville d'Akron est clairement la ville à la croissance la plus développée des Etats-Unis à ce moment-là, avec une croissance de plus de 205% de sa population, donc autant vous dire que c'est une ville très très dynamique à ce moment-là. C'est dans cette ville que Lowence Bader va installer sa petite famille, composée à l'époque de sa femme, Marilou Knapp, ainsi que ses trois enfants. Je n'ai pas le nom de ses enfants, vous allez voir, c'est pas une histoire qui a énormément de petits détails, mais bon, il n'y a pas besoin, honnêtement il n'y a vraiment pas besoin. À ce moment-là, Lowence travaille en tant que vendeur d'ustensiles de cuisine dans une compagnie assez grosse de la ville, la Reynolds Metal Corporation d'Akron, très loin à dire. Voilà, c'est une entreprise qui lui permet d'avoir un travail stable, d'avoir des revenus financiers plutôt sympathiques, et de mettre théoriquement sa famille à l'abri. Voilà, tout semble plutôt basique, ça reste une famille banale des années 50 aux Etats-Unis, qui s'installent dans une vie dynamique pour trouver du travail, font de... enfin voilà, ont des enfants, très très banal. Mais attendez de voir la suite. Nous sommes donc le 15 mai 1957, quand Lowence a une idée géniale, il a envie d'aller pêcher. Voilà. Pour cela, il va se rendre tout simplement au lac Aérié, pas loin de là où il habite, pour louer un petit bateau de pêche, rien de très énorme, et partir tout simplement sur le lac pour faire sa pêche. Le loueur de bateau va le prévenir à deux reprises qu'il ne le conseille pas du tout de partir sur le lac, étant donné la météo, c'est-à-dire qu'ils attendent une tempête, un gros orage, donc ils déconseillent vraiment vivement à Lowence de partir en... pas en mer, mais sur le lac. Lowence n'a que faire de ses mises en garde, parce que, bah voilà, il attend ce moment-là depuis un moment, il s'est décidé, il veut y aller, il a envie d'aller pêcher son poisson, être tranquille, souffler un peu, voilà, se vider un peu la tête, comme beaucoup font avec la pêche, on va se vider la tête à la pêche, on prend le fond, donc il prend le bateau, les mises en garde, il s'en fiche, et il s'en va, hop, il part directement, voilà, avec sa barque, enfin avec son bateau, sur le lac. Le soir, Marie, sa femme, s'inquiète, commence à s'inquiéter un petit peu, son mari ne rentre pas, ne le voit pas rentrer, voilà, les heures passent, ça commence à être inquiétant, c'est pas normal qu'il ne soit pas rentré. Effectivement, après avoir appelé le loueur de bateaux, effectivement, le bateau n'est pas rentré à quai, donc là, ça s'inquiète un petit peu, mais le temps, il y a un énorme orage qui a éclaté, le temps ne permet pas aux gens d'aller faire des recherches, donc, et bah du coup, on est dans l'attente de voir si le lendemain, par hasard, Lawrence ne réapparaîtra pas. Mais malheureusement, le lendemain, la barque, enfin le bateau est retrouvé dans le lac sans Lawrence à l'intérieur. Lawrence a totalement disparu, il est, voilà, porté disparu, donc quelques recherches sont faites dans le lac, mais voilà, il ne retrouve rien, juste le bateau. La tempête de la veille était quand même assez costaud, donc les autorités, voilà, préviennent un peu Marie que ça va être compliqué, là honnêtement, voilà, ils partent quand même sur le principe qu'il y a des grandes chances que Lawrence soit tombée par-dessus bord, et que malheureusement, pour le retrouver, ça va être un peu compliqué. Mais bon, les recherches continuent, on le déclare disparu, donc imaginez la souffrance, le chagrin, Marie a perdu son mari, ses enfants, donc elle a trois enfants, et elle est enceinte à ce moment-là, donc elle attend le quatrième enfant de la famille, donc voilà, elle se retrouve un peu seule, c'est très dur, donc là déjà, il y a tout le côté, bah voilà, elle est inquiète, c'est une douleur que, voilà, peu ont envie de connaître, et en plus de cette très mauvaise nouvelle, son mari a disparu, elle va apprendre que, en fait, son mari avait des gros problèmes d'argent, et qu'il devait la maudite somme de 20 000 dollars, donc il a laissé une dette derrière lui de 20 000 dollars, donc aujourd'hui on peut se dire, 20 000 dollars, bon, c'est une somme conséquente, dans un foyer ça peut faire très mal, mais à l'époque, 20 000 dollars, ça représentait environ 208 000 dollars. Voilà, donc on n'a pas le même rapport à l'argent à l'époque, mais imaginez que, voilà, vous perdez votre mari, le père de vos enfants, il a disparu comme ça, là déjà, il y a tout ce côté horrible de la situation, et vous apprenez par la même occasion que votre mari vous a laissé une jolie dette de quasiment 200 000 dollars, donc quasiment une dette de la valeur d'une maison, voilà, donc comment vous allez faire, vous qui allez accoucher dans peu de temps, et bien c'est la grande question. Mais c'est pas tout, Marie va aussi découvrir qu'au-delà de cette dette de 20 000 dollars de l'époque, de 100 000 dollars, si on la met à la valeur d'aujourd'hui, il avait clairement des problèmes avec l'IRS, donc le service fiscal du gouvernement des Etats-Unis, donc il avait de gros problèmes financiers qu'il laisse gentiment à sa femme. Donc là, tout de suite, il y a des suppositions, on se dit, oh là là, est-ce qu'il est vraiment disparu involontairement, puisque bon, là, on se rend compte que la personne avait quand même de sacrés problèmes financiers, bon, c'est très lâche de laisser à sa femme le soin de régler ses problèmes, on s'entend, mais du coup, ça peut ouvrir quand même des questions. Mais voilà, le problème, c'est qu'on n'a aucune trace de ce Lorenz Baden qui a disparu le 15 mai 1957. Trois ans après sa disparition, donc on s'envole en 1960, l'Etat déclare officiellement Lorenz Baden décédé, donc il est officiellement déclaré mort, laissant Marie, ses trois enfants et le quatrième en cours, les dettes accumulées, seule, et elle devra se débrouiller. Mais le fait que Lorenz soit déclaré mort, ça va débloquer aussi une assurance vie de 39 500 dollars à l'époque, donc ça va permettre quand même de couvrir les dettes, donc ça l'aidera quand même, et elle aura une rente d'assurance santé tous les mois d'à peu près 258 dollars qui va tomber mensuellement, donc c'est toujours ça, même si ça ne compense pas la disparition de son mari ou du père de ses enfants, niveau financier, ça va beaucoup l'aider. On pourrait se dire que c'est assez classique, bon, une disparition, malheureusement, ça arrive, ou des gens qui veulent disparaître volontairement pour refaire leur vie ailleurs, ça arrive également, mais on va refaire un bond dans le temps et revenir, du coup, à l'année 1957, à la disparition de notre cher Lorenz. et bien figurez-vous que quelques jours après sa disparition dans un autre état, à environ 1320 km d'Ecrone, plus précisément à Omaha, au Nebraska, un homme débarque fraîchement en ville et se fait très rapidement remarquer. Cet homme inconnu qui débarque mystérieusement dans cette ville se fait appeler John Fritz Johnson et a une attitude extrêmement extravagante, très flamboyante, voilà, il se fait très rapidement reconnaître, enfin remarquer, dans un bar, le Round Table Bar et Johnson, il va se faire immédiatement remarquer puisqu'il va rester 30 jours assis sur un mat-drapeau pour récolter des fonds pour la polio. Donc tout de suite, les gens l'apprécient, voilà, il fait quelque chose pour l'humanitaire, il se fait reconnaître très, très rapidement, voilà, c'est un homme qui commence à, voilà, avoir sa petite notoriété dans la ville au Nebraska. D'ailleurs, sa popularité va l'amener à avoir différents postes dans la ville, il va commencer par être barman, ensuite il va être animateur radio et finir par être animateur dans une chaîne de télévision locale, la KETV7, donc c'est une chaîne de sportifs, je crois, et du coup, avec tout ça, c'est devenu une célébrité locale dans la ville de Omaha, au Nebraska. Mais là, vous allez me dire, mais quel rapport ? Quel est le rapport entre John Fritz Johnson et notre Lawrence Baden ? Eh bien, écoutez bien, ça arrive. À ce moment-là, Johnson, Johnson, donc Fritz, on va l'appeler Fritz, ça va être plus facile de le reconnaître, mener une vie de célibataire, voilà, il avait un fourreau aménagé avec un lit, etc. Il l'appelait son camion de chasse, on entend bien pourquoi. Voilà, il profitait à fond de cette vie, enfin, il en profitait, comme n'importe qui, un célibataire endurci, voudrait profiter de sa vie, aucun problème avec ça. Il était vraiment très exubérant, enfin, il avait une personnalité très flamboyante. en 1961, Fritz va épouser une femme, Nancy Zimmer, une divorcée d'une vingtaine d'années qui a déjà une enfant et Fritz va adopter cet enfant. Voilà, un homme qui construit sa vie, rien de plus banal. Mais attendez, attendez, un peu plus tard, il va avoir un enfant avec Nancy, donc du coup, voilà, encore une fois, le couple se construit, rien de fou. En 1961, malheureusement, une tumeur va être détectée chez Fritz, derrière l'œil et va malheureusement perdre son œil et du coup, va porter une cage un peu comme les pirates pour, voilà, pour ne pas avoir cette cicatrice un peu disgracieuse. Mais voilà, ça ajoutait encore un petit truc, un petit cachet à son côté exubérant, donc ça lui allait plutôt bien. Maintenant, avant de me crier dessus, pourquoi je vous parle de cet homme à côté ? Bon, je pense qu'il y en a dans la salle qui sont déjà en train de relier les deux. Eh bien, écoutez, le 2 février, 1965, Fritz va se rendre à une convention, en fait, sportive sur le tir à l'arc, une passion qu'il avait à ce moment-là et bizarrement, une passion que partageait également Lorenz Baden. Ça y est, on commence à faire le lien. Donc, il se rend à cette convention qui se passe à Chicago et va faire une démonstration de tir à l'arc. Dans l'assemblée, dans le... bah, dans cet événement, un homme va s'approcher de Fritz et lui dire mais... Lorenz ? C'est toi ? Fritz se recule, un peu, voilà, interpellé. Il voit un personnage qu'il ne connaît pas, s'approcher de lui un peu familièrement, l'appeler par un autre nom que le sien. Donc, non, 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 moi, c'est John Fritz, Johnson, je ne suis absolument pas ce Lorenz Baden. et donc, du coup, il va aller chercher une autre personne qui était présente aussi à la convention, sa nièce, enfin, la nièce de Lorenz Baden, Suzanne Peika, et lui dire, bah, écoute, viens, dis-moi, est-ce que tu reconnais ton oncle ? C'est clairement Lorenz Baden. John Fritz, il est en mode, bah, non, laissez-moi, s'il vous plaît, vous me faites peur. il ne comprend pas ce qui se passe, enfin, du moins, c'est ce qui fait croire, enfin, c'est ce qu'il laisse penser, et sa nièce, âgée de 21 ans à cette époque-là, le reconnaît également formellement. Sa nièce va donc appeler les frères de Lorenz Baden pour leur demander confirmation, et en fait, les empreintes digitales de John Fritz Johnson vont être comparées avec les empreintes digitales de Lorenz Baden qui étaient dans son dossier militaire à l'époque, et quand les restats vont revenir, eh bien, écoutez, ça matche à 100%. Donc, Lorenz Baden disparu 7 ans plus tôt, et John Fritz Johnson. Donc, à ce moment-là, John ne comprend pas ce qui se passe, il est complètement étourdi, donc il se rend compte qu'à priori, il est un autre homme, qu'il a deux femmes, puisqu'il a aussi une femme qu'il a laissée de l'autre côté, c'est très étrange, et je cite John, c'était comme un choc physique, jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucun doute sur le fait que je n'étais pas Larry Baden, donc Larry, c'était son surnom. Mais, quand j'ai entendu cela, c'était comme si une porte avait été claquée, et que quelqu'un m'avait frappée en plein visage. Donc, il est extrêmement choqué, et le problème, c'est que la réapparition de Lorenz, qui avait été déclaré mort quelques années avant, va causer énormément de problèmes, déjà à sa première femme, puisqu'une assurance vie avait été débloquée, parce que Lorenz Baden, encore une fois, était décédée, donc l'assurance va réclamer l'argent, va leur dire, non, mais alors attendez, les 39 500 dollars qu'on vous a versé, il faut nous les rendre maintenant, parce qu'il n'est pas mort, en fait. Vous nous avez, en fait, là c'est une fraude à l'assurance, ça s'appelle, donc vous nous rendez l'argent. En plus de ça, Marie avait essayé de se reconstruire, et du coup, ça faisait quand même 7 ans, donc elle avait rencontré quelqu'un d'autre, et elle avait accepté une demande en mariage, sauf que le problème, c'est que vu que du coup, Lorenz Baden était encore en vie, sa demande en mariage était caduque, parce qu'elle était toujours mariée, et que c'était illégal. De l'autre côté, John Fritz Johnson, qui s'était remarié avec Nancy Zimmer, et bien, pareil, son mariage est caduque, puisqu'il était déjà marié, donc son mariage tombe à l'eau, elle restera quand même avec lui, a priori, même si c'était ça, parce qu'il avait adopté un enfant, ils avaient fait un enfant ensemble, donc voilà, donc on se retrouve, on se retrouve avec un mari qui a disparu un jour de pêche, sans laisser de traces, horrible pour sa femme, ses enfants, etc., et qui réapparaît juste 4 jours après, dans une autre ville, qui fait son show, qui reconstruit sa vie, il se remarie, il a un nouveau enfant, il adopte un enfant, etc., et du coup, le pur des hasards fait que, les Etats-Unis, c'est quand même un pays qui est très grand, et bien, quand même, il se fait retrouver, et alors du coup, forcément, il va y avoir des analyses qui sont faites, parce que bon, c'est bizarre cette histoire. Donc, une équipe de psychiatres va examiner Lorenz, alias John Fritz Johnson, pendant presque 10 jours, et leur conclusion, et bien, ça va être qu'il n'a clairement aucun souvenir de sa vie en tant que Lorenz Baden. Pour lui, il est John Fritz Johnson, il a presque des souvenirs de sa jeunesse en tant que John, et du coup, ce serait un cas d'amnésie totale, extrêmement rare, même si beaucoup pensent quand même qu'il a essayé de fuir ses problèmes d'argent de l'autre côté, et aller refaire sa vie ailleurs pour éviter de devoir rembourser ses dettes. Ensuite, les psychiatres disent que des amnésies où il y a des dizaines et des dizaines d'années qui disparaissent comme ça, c'est extrêmement rare, mais pas impossible. Mais il y a une autre théorie aussi, c'est qu'il avait une tumeur au cerveau placée derrière l'œil, et que potentiellement, celle-ci aurait pu avoir des conséquences sur la mémoire, et peut-être que ce jour-là, quand il a péché, il y a eu le rage, peut-être qu'il a été secoué, c'était de cogner la tête, et avec la tumeur, etc., le tout a engendré une amnésie, et peut-être qu'il s'est réveillé quelque part, parce que c'était un lac, c'était pas un océan, donc il n'a pas pu s'échouer non plus à 1300 kilomètres. Donc c'est là où moi, je trouve que c'est assez l'histoire de l'amnésie, et j'ai un peu de mal à y croire, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il est... Donc il s'est réveillé dans le lac, sur une des berges du lac, et puis, il ne sait plus qui il est, mais au lieu de chercher dans la ville où il est, il part à 1300 kilomètres. C'est pas très logique, voyez-vous. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps d'étudier plus la question, de l'interroger plus que ça, puisque malheureusement, Lawrence Baden, ou John Friis Johnson, enfin on va autant l'appeler Lawrence Baden, c'est son nom de base, et bien sa tumeur va refaire surface, et il en décèdera, malheureusement, le 16 septembre 1966, donc on ne pourra pas étudier, le questionner, d'autres psychiatres ne pourront pas le voir pour éventuellement comprendre ce qui s'est passé, donc il mourra à l'hôpital médical Saint-Joseph d'Omaa, donc dans la ville où il avait refait sa vie, donc malheureusement, on ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé dans sa tête, même si pour moi, je pense que c'est assez classique, il a juste voulu fuir ses problèmes d'argent, peut-être même que, voilà, sa famille, ça n'allait plus, on n'a pas énormément d'infos sur la vie de famille, si c'était tout rose, qu'est-ce qui se passait au sein du cercle familial, parce qu'on ne sait jamais réellement ce qui se passe dans un foyer, les gens montrent ce qu'ils veulent montrer, c'est un peu comme tout, donc on n'en saura pas plus, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je trouvais que l'histoire, elle était juste hyper, hyper intéressante, parce que pour le coup, même si, voilà, ce n'est pas une histoire de meurtre, de sang, ou de mystère, comme j'ai pu faire un peu avant, je la trouvais plutôt sympathique, donc je voulais vous la partager, donc dites-moi si vous connaissez cette histoire, et si ce n'est pas le cas, si vous avez apprécié, si vous aimez ce genre de petit format de vidéo un peu moins longue, ça peut aussi permettre d'avoir un peu toute taille de vidéo, cette ring light, cette ring light, pardonnez-moi, la ring light a sauté, du coup je ne vois plus rien, là j'ai un anneau dans les yeux, alors bref, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est hyper important, encore une fois, ça me soutient, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit abonner, activer la cloche de notification, et puis sur ce, on se retrouve pour une vidéo lundi prochain, comme d'habitude, sur ce, adieu.